La compagnie Air Burkina en pleine restructuration a été au cœur d'une rencontre cet après-midi au Premier Ministère. Le défi du moment, c'est l'acquisition de nouveaux appareils pour relancer cette compagnie dont la gestion incombe désormais à l'État. Un constructeur canadien est venu faire son offre au gouvernement burkinabé. Dans ce journal, nous irons dans la commune de Surgubila où il a été lancée la campagne de moissons du Moubine. Le promoteur de cette spéculation est le Lale Navatigré qui encourage les producteurs à cultiver cette légumineuse et pour cause, elle présente des avantages sur le plan alimentaire, économique et écologique. A l'étranger, le pape François a achevé sa visite en Colombie. Au cours de cette visite, il a su tout accès à ses discours sur la nécessité de mettre fin aux inégalités et à la pauvreté. Le souverain pontif s'est également prononcé sur l'esclavage qui est encore d'actualité à travers le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que la coopération entre le Burkina Faso et le Fonds monétaire international a été évoquée ce matin au palais de Kossiam. A ce sujet, le président du Faso a reçu en audience le directeur général argent du FMI. Cette institution financière s'engage à soutenir toujours le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Et après, le chef de l'État, le même engagement a été pris auprès du chef de gouvernement. On fait le point avec Issa Kawedrago et Mounira Akeri. La coopération entre le Burkina et le Fonds monétaire international est des plus cordiales. Reçue par le président du Faso, le directeur général adjoint du Fonds salue l'engagement des deux parties. Le Burkina Faso et le Fonds entretiennent depuis longtemps une relation très étroite. Et je suis venu ici pour célébrer cette très bonne relation. Mouchi Hiro Furusawa félicite Rokma Christian Kabore pour la stabilité macroéconomique du Burkina. Il réitère l'engagement du FMI à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDES. Le FMI est prêt à continuer de soutenir les efforts des autorités pour accélérer le développement et les réformes dans le cadre du PNDES. Avant Kossiam, le directeur général adjoint du FMI est reçu par le premier ministre Paul Kabatieba. Ils ont aussi parlé des points de coopération entre l'institution internationale et le Burkina. A la présidence comme au premier ministère, Mouchi Hiro Furusawa a exprimé sa compassion et ses condoléances au peuple burkinabé pour l'attaque du café Aziz Istanbul et pour le décès du président de l'Assemblée nationale, Salifu Diallo. Le premier ministre a présidé une séance de travail sur la restructuration de la compagnie nationale Air Burkina. Il a notamment été question de l'éventualité d'achat de nouveaux appareils pour compléter les deux avions que compte actuellement Air Burkina. Le chef du gouvernement et le ministre en charge des transports en ont parlé avec un constructeur canadien. Des précisions avec Alidou Badzini et Draman Guiney. Jusque là, Air Burkina évolue avec seulement deux avions de type Embraer. Dans sa restructuration, la compagnie nationale s'intéresse aux bombardiers de type Q400. Le constructeur canadien a eu un entretien avec le premier ministre, le ministre des Transports et le directeur général de Air Burkina pour parler des caractéristiques des appareils Q400. Ce sont ces avions à hélice qui sont très performants, qui consomment moins et qui sont très économiques, très adaptés. Nous avons du travail à faire pour définir quels seraient les meilleurs modules qui pourraient s'adapter au réseau et au développement stratégique d'Air Burkina. Donc je pense que là, nous sommes dans une très belle première étape qui est très constructive. Reste à maintenant travailler sur les aspects techniques et économiques et voir quelle serait la meilleure réponse que Bombardier pourrait apporter à Air Burkina. Air Burkina veut élargir son réseau avec des avions économiques, d'où le choix de Q400 par rapport aux embraéens. Les embraéens, non seulement, c'est des types jets, donc des avions à réacteurs qui consomment énormément de carburant et les avions à hélice consomment 40% moins. Et en plus, le nombre de places, comme je l'ai dit tantôt, les Q400 vont jusqu'à 90 places alors que je crois que nos embraéens sont à 68. Pour les deux parties, l'entretien et concluant restent à mettre en place un business plan pour définir les modules d'appareils à commander, nombre de places et nombre de sièges en affaires et économiques. Autre point de l'actualité, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques était samedi dernier dans quelques champs de la Boukou du Mouroun. Cette visite entre dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide 2017-2018. Et de façon générale, la campagne agricole humide présente une bonne physionomie malgré quelques dures réalités vécues par les producteurs de cette partie du Burkina Faso. Le constat avec Yves Rwamba et Yacouba Agourou. La campagne agricole dans l'ensemble se déroule bien dans la région de la Boukou du Mouroun. C'est le constat fait au cours du passage du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques dans cette région du Burkina. Dans cette localité considérée comme le grenier du Burkina, la campagne agricole 2017-2018 donne de l'espoir aux acteurs du monde agricole. A Ouakara, village situé à 30 kilomètres de Bondoukoui et dans le champ expérimental du centre de promotion rural de Kodougou, les cultures sont au stade de floraison, d'épiaison et de maturation. Au total, plus d'un million cinq cent mille tonnes de production agricole sont attendues cette saison dans la Boukou du Mouroun. Aujourd'hui, nous voulons encourager la jeunesse à aller à la terre puisque la plupart des jeunes pensent que le métier d'agriculture est un métier salissant et il faut leur donner les compétences nécessaires pour justement s'auto-employer et pour aussi créer de l'emploi. Si l'espoir est permis, il faut déplorer les attaques des chenilles légionnaires, la faible disponibilité des intrants et l'utilisation des pesticides non homologués. Le centre de promotion rural de Kodougou, une école de formation professionnelle agricole non formelle, a aussi reçu la visite du ministre. Après la tournée, le ministre a échangé avec les acteurs du monde agricole de la région de la Boukou du Mouroun autour des questions du secteur, notamment les bonnes pratiques agricoles. Après le Jatropha et le Moringa, le Lale Nabat-Sigret s'est lancé dans la promotion du Mouroun. Il s'agit d'une légumineuse qui regorge d'importantes valeurs nutritives et économiques. Mieux, cette spéculation s'adapte au changement climatique, selon le promoteur. Hier, le Lale Nabat-Sigret a officiellement lancé la moisson du Mouroun à Bantokdo, c'est dans la commune rurale de Sourgoubila. C'est une céréale qui est très prococe et à partir du 45e jour en contre-saison, il commence à produire des fruits, on peut le récolter à partir du 45e jour jusqu'à 150 jours en contre-saison. Quand c'est en saison pluvieuse, à partir du 55e jour, on commence à le récolter jusqu'au 150e jour. Et c'est une double moisson ici à Bantokdo, où les femmes actrices principales de la production du Mouroun reçoivent le fruit de leur labeur. Il y a un phénomène nouveau qui est en train de s'installer à travers la production du Mouroun. Ce phénomène-là, c'est que je ne donne pas un cadeau aux femmes, mais je paye le fruit du travail des femmes. Il faudrait que cet esprit-là puisse entrer dans la mentalité des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Une vision et un engagement qui bénéficient du soutien de plus d'un acteur. Derrière chaque produit, derrière chaque filière, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des perspectives. Donc si on est derrière ce qu'il y a, il y a des principes. Ce sont les principes de voir qui sont les personnes qui vont bénéficier. C'est le principe de promouvoir la femme et donner la dignité à la femme. Accompagner quelqu'un comme de l'Atlet, c'est d'accompagner en tout cas le gouvernement dans toutes ses démarches, à savoir la promotion des jeunes, à savoir la lutte contre la pauvreté. Environ 3000 tonnes de manbine sont attendues à la fin de la moisson. Une production destinée à l'exportation vers l'Aisne, mais aussi à la transformation locale, vu l'intérêt des Burkinabés pour les produits dérivés du manbine. Le PNC, le programme national du secteur rural, est arrivé à son échéance en décembre 2015. Et depuis lors, le gouvernement Burkinabé s'est engagé dans la formulation d'une seconde phase de programme, de ce programme dont le but est de renforcer les performances du secteur rural Burkinabé. Depuis ce matin, un document provisoire et relatif est soumis à validation par des experts et des partenaires de la FAO. Moussa Oudraogo, Estelle Judit Assorba. Le draft du deuxième programme national du secteur rural, PNCR2, en examen à Ouagadougou. Une étape cruciale avant sa validation prévue le 21 septembre prochain au cours d'un atelier national. Aujourd'hui, nous avons donc le draft du PNCR et il faudrait maintenant que l'on puisse s'assurer de la qualité. Et pour cette qualité-là, nous avons des institutions qui sont spécialisées comme la FAO, qui est spécialisée en ça, donc qui reprend le document et qui le regarde dans toutes ses composantes pour voir la cohérence dans la structuration de tous ces éléments-là pour enfin que nous ayons un document qui soit en fait parfait entre guillemets. Ce nouveau référentiel prend en compte les insuffisances constatées dans le premier programme. Il est donc attendu de ces acteurs des critiques constructives et surtout des propositions devant permettre d'aboutir à un PNCR2 crédible et cohérent dans toutes ses dimensions. Le Burkina Faso s'est engagé sur le plan international sur un certain nombre de déclarations. Je veux parler principalement de la déclaration de Malabo qui faisait suite à la déclaration de Maputo. Et on va regarder si effectivement ce document est bien en Corée. Nous avons aussi constaté que dans le PNCR1, il y avait un certain nombre de thématiques qui avaient été oubliées. On n'avait pas accordé de l'importance à ça. Nous allons veiller à ce que ces thématiques soient effectivement prises en compte. La protection sociale, la nutrition, l'emploi des jeunes. Une fois validée et adoptée par le gouvernement, le PNCR2 constituera le cadre d'opérationnalisation de la stratégie de développement rural à l'horizon 2025 et du volet développement rural du PNDS pour la période 2016-2020. A Bobo du Lassau, deux centres avicoles ont reçu la visite du ministre en charge du commerce le samedi dernier. Ce sont des structures qui produisent une quantité importante d'œufs et de poussins chaque année. Ces centres avicoles bénéficient de l'appui du ministère en charge du commerce, d'où la visite du premier responsable de ce département. Le reportage de Bilidou Bazongo et Ali Traouri. Le centre avicole de Bobo du Lassau depuis 2009 évolue dans la production des œufs et des poussins. Pour cette année, le centre a produit 850 000 poussins, ce qui lui donne un chiffre d'affaires de 110 millions d'offensifs. Si on prend le chiffre des activités, on voit qu'il y a une nette progression au niveau de la production. L'année passée, on était à 550 000. Cette année, on arrive à 850. Et l'objectif pour l'année prochaine sera 1 million de poussins par an. C'est dans le souci d'apprécier la qualité du travail que le ministre en charge du commerce a visité ce centre situé à Bende-Rousseau, au secteur 14. Ici, tout comme dans la ferme à Farakoba, Stéphane Sanou est émerveillé. Ce centre qui abrite deux types d'unités, c'est-à-dire la production d'œuf, de ponte et d'œuf de chers, et ensuite la production de poussins et également la commercialisation des aliments pour l'agriculture. Ça, c'est très bon. Et de mémoire, nous pensons également que c'est un centre qui semble être l'unique au Burkina Faso. Ces deux centres ont bénéficié du soutien de l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, une structure du ministère en charge du commerce à près de 40 millions de francs CIFA. Nous essayons, dans la mesure en tout cas du possible, de recenser les besoins, en tout cas un renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. Et chaque année, il y a un programme de formation qui est élaboré. L'appui de l'AFPME a permis aux promoteurs vraiment de résoudre un temps soit peu ces problèmes d'investissement et d'améliorer la productivité de ces pouls-parents. C'est donc sur des notes de satisfaction que cette visite a pris fin. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso va abriter en 2018 la 24e édition du tirage de la tranche commune entente du G de Hazard. Dans le cadre de cet événement, les experts de l'autorité nationale des pays du Conseil de l'Entente sont en concertation à Ouagadougou. Ils mènent la réflexion pour une réussite du tirage harmonisé dans les pays concernés. Les experts de l'autorité nationale des États membres du Conseil de l'Entente veulent agir vite et bien pour accompagner leurs gouvernants. Réunis ici à Ouagadougou à la faveur de la 49e réunion annuelle des directeurs généraux, ils mènent la réflexion pour un tirage harmonisé afin de mieux accompagner leurs États dans le développement. Lorsque nous nous mettons ensemble, nous faisons une activité, nous lançons un jeu et le jeu doit avoir des caractéristiques identiques pour l'ensemble des pays participant à ce jeu, pour l'ensemble des clients participant à ce jeu. Ça s'appelle tirage, ça s'appelle résultats finaux des jeux. Nous nous arrangeons de telle sorte que tous les habitants des pays membres du Conseil de l'Entente participent dans des conditions identiques à ce jeu que nous mettons en commun. C'est des résultats harmonisés, c'est un tirage harmonisé, on peut l'appeler comme on veut. L'important c'est de savoir qu'à cette date, toutes les communautés des pays membres du Conseil de l'Entente ont un jeu que leur offre leur loterie et c'est un jeu qui est censé être identique. La Loterie Nationale Bukinabé a 50 ans, 50 ans d'action pour le développement du Burkina Faso et mérite reconnu par ses pairs. Avec un capital de 6 millions de francs et s'offrir un chiffre d'affaires de 110 milliards l'année, c'est à saluer, c'est à regarder, c'est à considérer, c'est à imiter, c'est à mettre en ligne de mire comme une chose à laquelle chacun devrait essayer de se conformer dans le besoin que nous avons de nous tenir aux côtés des populations de chacun de nos pays. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous allons profiter de l'organisation et de l'expérience de la Loterie parce que nous voyons qu'il est très loin dans ses performances aussi bien économiques que culturelles. La 24e édition du tirage de la tranche commune Entente est prévue se tenir en 2018 à Ouagadougou. En attendant 2018 pour la tranche commune Entente, la Lotabé a procédé samedi dernier au tirage de la tranche à spéciale 51. Il s'agit d'un ancien produit de la Loterie remis au goût du jour pour marquer le jubilé d'or de la Nationale des Jeux du Hasard. Les heureux gagnants sont repartis avec 4 lots de 3 millions de francs CFA et 2 villas d'une valeur de 10 millions de francs CFA chacune. On voit cela avec Consone Koulibaly et Mariam Daou. Voici les numéros qui remportent les 2 villas. Pour cette tranche spéciale 50 de la Loterie Nationale Burkinaabé, tous les numéros gagnants sont maintenant connus. Mobilisés pour la cérémonie, ce tirage est un nouvellement à ne pas rater pour le public et les autorités. 50 ans ce n'est pas peu. Si vous voyez les réalisations de la Loterie Nationale à travers le pays, vous pouvez vous rendre compte que c'est une structure qui a sa place au niveau de l'échiquier national. Donc je voudrais vraiment les encourager. Je souhaiter que les 50 ans puissent être un moment de remobilisation. Comme vous le savez, notre pays a des défis de financement du plan national de développement économique et social. Et nous comptons sur la LONAB avec le gouvernement et les autres entreprises de la place pour accompagner bien sûr la mise en oeuvre du plan national de développement économique et social. Avec le tirage souvenirs-souvenirs qui concerne l'ancêtre des produits de l'autorité, il y a eu une forte mobilisation qui témoigne de l'adhésion du public à nos produits et ajoute une confiance qui existe entre nous et notre clientèle. Au total, 1 million de billets ont été émis sur le marché. 4 lots de 3 millions de francs CFA et 2 villas d'une valeur de 10 millions de francs CFA sont les plus gros lots que remportent les plus chanceux. Pour effectuer concrètement le tirage, il y a un bouton poussoir sur lequel on appelle des volontaires dans le public qui ont appuyé systématiquement sur le bouton et le bouton, s'il est appuyé, la machine affiche directement le numéro gagnant. C'est ce procédé qui a été utilisé pour la désignation de tous les gagnants de ce soir. Nous avons également pour tâche de veiller à ce que tout le processus de désignation se déroule dans la transparence et dans l'équité. Selon le comité de surveillance de ce jour, la liste des numéros Gaïa sera publiée. Quant à la remise des mots, une cérémonie officielle est prévue le jour à venir. Actualité au ministère en charge de la communication, les agents des services commerciaux de la RTB et des éditions Cidwaya sont à l'école du marketing. Ils sont en séminaire à Kourgou et ils ont une semaine pour améliorer leur connaissance sur les techniques de gestion commerciale dans les médias publics. Le sujet est d'actualité au regard de l'environnement médiatique de plus en plus concurrentiel au Burkina Faso. Rasmani Zundi et Maxime Zongo. Dans un environnement de plus en plus exigeant où seule la performance prime, les médias publics, notamment Cidwaya et la RTB, ont entrepris d'innover en termes de gestion commerciale. Nous avons certainement du personnel au niveau de cette direction marketing et commerciale, mais il y a nécessité donc d'une mise à niveau afin d'être plus concurrentiel et d'établir de véritables stratégies, de véritables plans marketing pour ces deux entités-là. Vous savez que la plupart des agents de ces deux directions, des directions commerciales et marketing, que ce soit à la Cidwaya comme à la RTB, ce sont des journalistes qui ont été mutés en agent marketing. Donc il faut leur donner ce réflexe-là. Ils ont un réflexe de journaliste, il faut leur amener à avoir ce réflexe de marketeur et de commercial. Première du genre, cette formation qui réunit tous les maignons de la chaîne commerciale de ces deux organes va porter sur les techniques de gestion susceptibles de les rendre plus performants dans l'exercice de leur profession. Nous allons travailler sur les fondamentaux du marketing pour les amener à connaître les éléments de base du marketing et nous allons travailler de façon spécifique sur l'élaboration d'un plan marketing parce que ça va être leur outil de base. Face aux nouvelles technologies qui imposent une innovation permanente dans l'offre des produits et des services, il faut outiller nos agents à travers des connaissances qui puissent leur permettre de pouvoir élaborer des stratégies et des plans marketing. En mettant le capital humain au centre de leurs préoccupations, les responsables des médias publics entendent relever le défi de la compétence et de l'efficacité et répondre durablement aux attentes de la population. Cap à présent sur le Maroc où le festival du cinéma africain de Kouribga bat son plein. Il y avait au programme hier soir la projection du film frontière de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. Ce long-métrage est en compétition officielle et sa projection a bien suscité des réactions chez les cinéphiles. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Martin Zerbo et Mireille Carole Tougma. Le Burkina Faso ouvre le bal des compétitions officielles du festival du cinéma africain de Kouribba au Maroc. Pendant 1h30, l'attention de ce public est portée sur le film frontière de Apolline Traoré, un long-métrage qui relate le périple de quatre femmes africaines. On est là pour faire la promotion de ce film en même temps, le diffuser, voir ce que les gens vont dire et un peu prendre les réactions de tout un chacun. Le film est très très touchant, cette question des frontières, cette question de gens à franchir à chaque fois et toutes les tracasseries qu'elle montre à travers ses personnages et la force aussi de la féminité. Il a donné plus d'importance à la femme africaine et l'effort qu'il fait pour avoir sa nourriture en bon état. Alors moi, je pense que c'est un bon film, alors on a bien aimé, bonne chance. Paris réussit donc pour la réalisatrice. Le message est passé. Et quand on sort de projection comme ça, le but c'est d'écouter les uns et les autres, le but c'est de savoir un peu ce qu'ils ont pensé. Et jusqu'à là, j'ai eu de très bons échos et c'était formidable. J'espère, je souhaite de tout cœur que ce message qu'Apolline a voulu faire transmettre à travers les rôles que nous avons eus, que ce message soit reçu et bien sûr exécuté dans tous ces pays africains-là. Frontières d'Apolline Traoré est en compétition officielle au long métrage de fiction. Au total, 14 films sont soumis à l'appréciation du jury. Plusieurs prix seront décernés, dont le prix Ousmane Sambène et le prix Don Quichotte. À quelques jours de la rentrée des classes, des jeunes scolaires se sont ressourcés à l'école de la vie. Ils sont une centaine à avoir pris part au camp de vacances éducatives à Tincorgo, dans la région du centre-est. Placé sous le thème « Contribution des jeunes à la construction de la paix », ce camp de vacances a été un cadre pour inculquer à ces jeunes les valeurs morales de la société burkinabé. Des prix, mais aussi des attestations. Et ainsi s'achève le camp de vacances éducatives Tincorgo 2017, après une semaine passée à l'école de la vie. Et les participants sont tous des jeunes scolaires de 15 à 19 ans. Une centaine, venus des 45 provinces du Burkina, pour un retour aux sources dans la vieille ville. Je ne connaissais pas bien la ville de Tincorgo. J'en ai entendu parler, mais avec ce camp, j'ai pu découvrir les sites touristiques que cette ville regorge. Et nous avons aussi eu des conseils sur notre vie personnelle et la vie en société. Particulièrement, on nous a conseillé que la vie bien vraie, la jeunesse, est bonne, mais il faut aller doucement. Durant ce camp, nous avons appris vraiment les valeurs sociétales. Et vraiment, nous avons recueilli beaucoup de conseils auprès de nos encadreurs. Savoir être et savoir vivre en communauté. Outre l'apprentissage des valeurs morales et d'intégrité, caractéristiques du Burkina Bé d'Anton, ces jeunes ont aussi été initiés à la culture de la paix. Un camp de vacances éducatives que le département de Smaïla Ouidraogo entend pérennisé. C'est des valeurs souvent qui ne sont pas enseignées forcément, ni à l'école, ni dans les familles. Donc nous allons plaider auprès de la hiérarchie du ministère pour que des ressources financières puissent être allouées effectivement à ces activités-là. Rendez-vous est pris en 2018 pour d'autres camps vacances, avec plus de jeunes. Une jeunesse que l'on veut consciente. Un mot de musique dans ce journal et nous allons à la rencontre d'Amed Nikiema, un ancien lauréat de l'émission Faso Académie de la RTB. Vainqueur de l'édition 2012, il a vu son rêve devenir une réalité avec son tout premier album. Un album dans lequel Ahmed Nikiema chante sa foi en Dieu et son amour pour sa patrie et pour l'Afrique. Ibrahima Sombier, Vincent Tchendrobégo. On l'avait perdu de vue depuis la finale de Faso Académie 2012, où il sortait vainqueur de cette compétition musicale. Ahmed Nikiema refait surface sur la scène avec désormais son propre album. J'avais vraiment promis à beaucoup de personnes qu'après j'allais faire sortir un album. Et voilà, aujourd'hui vraiment je suis très content, très soulagé parce que ces choses faites, l'album est disponible. Le tout premier album d'Amed compte 8 titres de tendance religieuse avec comme titre principal « Mon Sauveur ». J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un qui était toujours là pour moi. Et cette personne, c'est mon sauveur. Cette personne, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour lui rendre grâce, j'ai décidé d'intituler l'album « Mon Sauveur ». En fait, Maman Africa, c'est un chant que j'ai voulu faire pour... Je l'ai mis dans l'album pour faire plaisir à tous ceux qui m'ont soutenu pendant l'émission Fasso Académie. Parce que, si vous vous rappelez bien, c'est le chant que j'ai présenté à la finale de Fasso Académie. La famille du jeune artiste y est pour quelque chose dans la concrétisation du projet. Notamment sa mère, qui tenait à cet album. Chanteuse elle aussi, elle a apporté sa touche. Tu fais la joie de ton pays Oh toi l'enfant que je vois là Tu fais la joie de ta famille Là, Fasso Académie, il a été révélé au monde entier. Je suis satisfaite parce qu'on avait parlé d'album et l'album est là. Le jeune Amère n'est qu'au début d'une carrière artistique dans laquelle il compte s'engager. En attendant, il travaille à la promotion de son album qui sera présenté au grand public les jours à venir au cours d'un concert dédicace. Musique 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 Voilà, bon vent à Ahmed Ninchema et puis hors de Burkina Faso. Aux Etats-Unis, l'ouragan Irma a frappé de plein fouet la floride. On dénomme des morts et d'importants dégâts matériels. Des millions de foyers sont privés d'électricité en Floride et l'état de catastrophe naturelle a été décrité. Des rues envahies par les eaux, des palmiers déchiquetés ou déracinés et des poteaux électriques arrachés. L'ouragan Irma a causé d'énormes dégâts ici à Miami et dans toute la Floride. Selon les derniers bilans, au moins trois personnes ont été tuées dans des accidents de voiture provoqués par des rafales de vent. Un vent qui soufflait à plus de 200 km heure sur l'archipel des Keyes avant de faiblir en atteignant le continent. D'abord classé en catégorie 4 sur une échelle de 5, l'ouragan, de la taille du Texas, a maintenant été rétrogradé au niveau 1 alors qu'il prend la direction du sud de la Géorgie. Plus de 6 millions de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer et plus de 4 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Tous les risques ne sont pas écartés. Les autorités mettent en garde contre une possible montée soudaine du niveau de la mer. Le président américain Donald Trump a décrété l'état de catastrophe naturelle en Floride où il a promis de se rendre très vite. Le pape François, en visite en Colombie, a axé son principal discours sur les inégalités et la pauvreté. Il a invité l'humanité à plus d'action en faveur des personnes diminuées et en situation d'esclavage. Le souverain pontife s'est également prononcé sur la situation politique au Venezuela. Les inégalités et la pauvreté au cœur du discours du pape François ce dimanche à Cartagène au dernier jour de sa visite en Colombie. Le souverain pontife s'est légèrement blessé le visage sans gravité après avoir perdu l'équilibre dans son véhicule qui a freiné brusquement en plein bain de foule. Pour ce premier déplacement dans le pays qui a débuté mercredi, il est revenu sur la condition des plus démunis dans un lieu symbolique, l'église de San Pedro Claver, jésuite comme lui et défenseur des esclaves. Ici, en Colombie et dans le monde, des personnes sont toujours vendues comme esclaves. Mendient un peu d'humanité, un moment de tendresse, prennent la mer ou la route parce qu'elles ont tout perdu, à commencer par leur dignité et leurs droits. Cartagène affiche le taux de pauvreté le plus élevé de Colombie. Lors de sa visite, le pape François a aussi évoqué le sort du Venezuela. Il a appelé à ce que cesse la violence politique et a trouvé une solution face à la crise qui touche le pays. Le congrès du parti RDR en Côte d'Ivoire tenu ce week-end à Abidjan est analysé par la plupart des quotidiens burkinabers dans leur parution de ce lundi. En page nationale, les journaux reviennent sur l'élection du président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sacandé. Voici la revue de presse de Vincent Tchendrbego. Bala Alassane Sacandé à la tête de l'Assemblée nationale, citoyen relève un esprit républicain qui doit perdurer au Faso. Cela parce que même au sein du MPP, des ambitions ont été tuées pour porter le choix sur Sacandé pendant que l'opposition se refuse de briguer le mandat écourté de Salifou Diallo. Alors, si Sacandé est vu comme celui à même de succéder à un homme qui a marqué la représentation nationale de ses empreintes en 20 mois, il lui reste à poursuivre la dynamique de Salifou Diallo, c'est-à-dire avoir un langage de vérité, mais aussi accompagner la mise en œuvre du programme présidentiel. « Il est illusoire de vouloir faire du Salif sans Salif », affirme l'observateur Palga. Alassane Sacandé doit au contraire imprimer sa propre marque et imposer son style personnel. Et selon le journal, le choix d'un homme de 48 ans est aussi un signal fort du rajeunissement de la classe politique burkinabé. Et Bala doit travailler à mériter cette confiance faite à la jeunesse. Aujourd'hui, au Faso de dire qu'un gros dossier attend déjà le nouveau président de l'Assemblée nationale, l'examen et l'adoption du budget 2018, un test pour l'économiste, le banquier et le politique. Congrès du RDR en Côte d'Ivoire, rien n'est réglé, titre aujourd'hui au Faso sur ce congrès qui devait permettre d'entrevoir la réponse à certaines questions. Qui, après Ouattara, pour permettre au RDR de conserver le pouvoir, va-t-on respecter le pacte en vigueur au sein du RHDP au temps d'interrogations ? Selon l'observateur Palaga, quelques absents ont hanté le palais des sports d'Abidjan. D'abord, le Sphinx de Daouklo, Henri Conabédier, s'est contenté d'envoyer un message dans lequel il rappelle que l'alliance pourrait leur valoir d'autres succès électoraux, à condition de savoir s'effacer. Mais qui doit s'effacer au profit de qui ? se demande le journal. L'autre absent, Guillaume Soro, qui n'a pas reçu d'invitation. Une meilleure façon de lui montrer la porte de sortie, souligne l'Obs. En analysant la situation, le pays finit sur une note d'inquiétude. Un ancien chef rebelle, ostracisé, mais libre de ses mouvements. Un danger permanent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501